bonjour bienvenue sur scooter et mec à boîte donc aujourd'hui dans cette vidéo on va remplacer le keychain de la v89 car le keychain qui est dessus enfin pas celui qui est dessus mais celui que j'avais avant était complètement d'origine de la v89 il n'a jamais été changé alors je dis celui que j'avais avant parce qu'en fait j'avais un pignon neuf c'était le pignon que j'avais eu avec le plateau et j'avais une couronne d'occasion qu'on m'avait donné d'av89 que j'ai monté dessus et au final c'est encore pire donc on va remplacer le keychain je vais regarder quand même avant de juste de regarder au niveau du plateau s'il n'y a pas de saut si le plateau n'est pas désaxé parce que j'ai déjà vu ça sur les forums un mec qui avait une av89 il a changé son keychain et il a toujours le même problème de la chaîne qui se tend par moment et qui se détend à un autre moment donc voilà pareil il ya un règlement sur ma chaîne je l'ai déjà dit dans plusieurs dans d'autres vidéos sauf que le règlement il est en fin de vidéo il est juste avant le générique de fin mais je vais vous mettre si j'y pense le time code en description comme ça quand vous avez cliqué dessus vous allez directement arriver sur le sur le règlement de la chaîne donc pour le keychain il va falloir démonter le carter latéraux le carter de chaîne le cache variateur je vous passe tout ça en timelapse 1 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il faut l'enlever aussi. Vous voyez ensuite avec une pince à clips, vous ouvrez un peu le clips et avec votre autre main, vous tirez sur le cache de l'autre côté. Je vais bien le remettre en place. On va vérifier s'il est dessous ou pas. Ça n'a pas l'air. Il y a l'air d'y en avoir un petit peu quand même, entre un petit peu et énorme. Ça va peut-être se voir un peu, mais ça restera irraisonnable. Par contre, je vais vous demander un petit peu votre aide, si on peut dire. S'il y a des connaisseurs, ça pourrait m'arranger. J'essaie de vous montrer ça. C'est au sujet. Attendez, j'essaie de vous orienter le maximum que je peux. Voilà, là, ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Alors, j'ai besoin de votre aide sur un sujet qui me tracasse depuis quelques temps. Alors, cet AV89, je l'ai acheté 300 euros en 2018. Et le problème, c'est que l'ancien propriétaire avait tout flingué dessus. Comme le gicleur qui était cassé dans le carburateur, il y avait eu ça qui avait été fait. Le plateau, l'axe du plateau qui n'a jamais, jamais été graissé. C'est pour ça que ça a tué les bacs de pédalier, d'ailleurs. Le fil de masse moteur qui avait été refait avec un domino. Il y avait eu quoi d'autre ? Le pot d'écharpement d'origine, ils l'ont coupé en deux. Je ne sais pas ce qu'ils ont perdancé dedans, mais il y a la chicane qui se balade. Et c'est surtout que cet AV89-là avait un jeu dans le plateau qui était monstrueux. J'avais, je crois, presque un centimètre de jeu dans le plateau, en latéral. Donc, il doit y en avoir, mais il y a des limites à la connerie. J'ai fait des recherches sur... Enfin, j'ai réussi à trouver la revue technique pour AV89. Sauf que j'ai trouvé la revue technique pour les premières. Enfin, pour les premières versions et les deuxièmes versions. Et je voudrais notamment avoir besoin de... Je vais avoir besoin de votre aide pour que vous me disiez combien il doit y avoir d'épaisseur de rondelle entre le plateau et le châssis et combien entre l'autre partie du pédalier de côté et le châssis. Parce que moi, j'étais obligé de mettre tout ça de rondelle. Attendez, je vous dézoome. Il faut cuire s'il ne veut pas se faire. J'étais obligé de me mettre un total de ça de rondelle. Parce que sinon, le plateau, je ne vous explique même pas le jeu qu'il a. C'est pareil, sur celle des AV89 première version, j'ai vu qu'il y avait un clips de ce côté-là sur l'axe du pédalier que moi, je n'ai pas sur ce modèle-là. Donc, en fait, je me pose la question est-ce que mon axe de pédalier est d'origine ? Je pense, parce que je sais que sur les dernières versions, il n'y avait pas de graisseur sur le plateau. Ce n'est pas normal que je sois obligé de mettre autant de rondelles. Le plateau est aligné. Je ne dis pas le problème. J'avais regardé. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis des rondelles. Parce que sinon, je n'étais pas aligné. Je partais trop vers l'intérieur. Mais ça me paraît bizarre. Donc, voilà. Par contre, il va falloir que je regarde si je suis aligné avec la chaîne, par contre. Et ça, ça n'a pas été évident à faire. Et si le plateau est aligné au moteur, je ne vois pas pourquoi qu'il ne serait pas aligné avec la chaîne. Donc là, on va faire sauter la chaîne. Je vais quand même déverrouiller mon cap de frein. Enfin, enlever le cap de frein de la roue. Parce qu'il n'y a pas qu'on enlève la roue après pour changer la couronne. Là, on va enlever la chaîne. J'arrive à trouver l'attache rapide. En espérant qu'il y en ait une là-dessus. Ça, c'est la chaîne arrière. C'est la chaîne d'origine, ça. De la V89. C'est la chaîne d'animals. C'est parti. Donc l'attache rapide, on va la lever. La chaîne je vais la mettre de côté, j'en aurai besoin pour raccourcir l'autre, on va défaire la roue arrière, donc vous allez mettre un axe ou un tournevis dans le trou qui est là, vous avez un trou là, vous allez mettre ça là dedans, par contre je vous conseille un truc, prenez un truc quand même solide, pas un truc qui tord et pas un truc qui casse, parce que je vous garantis que vous allez péter, si vous mettez un truc qui n'est pas solide, vous allez péter avant de pouvoir dévisser. Donc voilà, on va desserrer la roue. Vous enlevez l'écrou, la butée pour le tendeur, les tendeurs vous n'y touchez pas pour l'instant, on s'enlève le train en dernier et vous enlevez l'axe. Vous enlevez le système de mâchoire de frein que vous mettez de côté. Voilà, la roue pète. Maintenant, on va se mettre contre la serrante et on va procéder au remplacement de la couronne. Donc on va remplacer la couronne. Pour ça, il va vous falloir une douille de 10. Sous-titrage ST' 501 La nouvelle couronne, donc j'ai acheté ça chez Bix-S, donc c'est de la pièce, la couronne c'est du français. Mais je ne vous cache pas que j'aurais bien, j'aurais préféré quand même monter un kitchen France Equipement, parce que je connais bien France Equipement, je sais que c'est de la qualité. Malheureusement pour la V89, il n'y a pas de stock. On peut avoir la chaîne, non, on peut avoir le pignon, mais la chaîne et la couronne, je ne peux pas l'avoir. La couronne, je peux l'avoir en 44 dents. Sauf que le problème, c'est que déjà sur cette machine-là, ça ne tire déjà pas très long. Néo-transmission. Enfin, comment je pourrais dire ? En fait, j'ai déjà un rapport de transmission qui n'est pas très bien, parce que là-dessus, d'origine, on a 11 à l'avant, 48 à l'arrière. Et si en plus, je descends la couronne à 44, très clairement, ce n'est même plus la peine que je roule avec après. Parce que déjà qu'elle est très lente, elle s'est lancée. Alors si en plus, je redescends encore la couronne de 4 dents, ce n'est même pas la peine. Et le problème, c'est que sur cette machine-là, je pourrais la passer en 50 dents, voire même au-dessus. Mais le problème qui va se passer, c'est que si je fais ça, le souci, c'est que je ne pourrais pas remonter le carter de chaîne d'origine. C'est pour ça que je laisse la couronne d'origine dessus. Enfin, la démultiplication d'origine. J'aurais bien voulu baisser le pignon. Le problème, c'est que le plus petit qui existe, c'est celui qui est dessus. C'est le 11. Sur les 103 SPX, RCX, on peut avoir du 11. Enfin, on peut avoir du 10, mais pas chez Moto Beacon. Je vous mettrai les liens des pièces que j'ai commandées. En description. Dans le coup, je ne mettrai que les liens des chaînes YouTube qui me suivent. Les liens des chaînes YouTube qui me suivent. Donc Mob11 et LG Motorsport Racing. Voilà, en priorité. Ce n'est pas que je ne vais plus mettre les autres. C'est que je ne pourrais pas tout mettre. C'est surtout ça le problème. On va serrer ça. Alors, on serre une vis sur deux, déjà. De toute façon, on va équilibrer la couronne. Le déport, j'espère que c'est le même. Voilà, on les serre comme ça. Ensuite, on serre les trois dernières. Normalement, c'est vendu pour de l'AV89, donc ça doit être les mêmes. Ça a l'air d'être ça. Maintenant, on serre correctement. Alors, contrairement au DT, il n'y a pas de souple de serrage là-dessus. C'est une mobilette. De toute façon, il y a des rondelles dentelées. Ça ne peut pas se desserrer. La couronne, c'est bon. C'est de l'acier. Pour le raccourcissement de la chaîne, je vais vous le faire en time-lapse. J'ai également acheté un dérive chaîne. Alors, j'ai pris un machin de merde, un truc à 5 balles. Il ne va me servir qu'une seule fois, donc je n'avais pas l'intention de foutre cher dans un dérive chaîne. Donc, il faut visser cette partie-là. Vous vissez cette partie-là. De manière à ce qu'on voie bien le rivet. Le rivet, il faut qu'il soit bien au centre. Le dérive chaîne que j'ai acheté, il est prévu pour les chaînes de 415 à 420. Mais par contre, on ne peut pas faire les chaînes de 428 avec. Donc, je ne peux pas les chaînes comme j'ai sur la DT, je ne pourrais pas les faire avec. De toute façon, comme je l'ai dit, en général, je ne commande jamais des chaînes. En général, je commande tout le temps des kits de chaînes prêts à l'emploi, sans modification et tout ça. Parce qu'en général, je prends du France Equipement. Je ne prends pas ces trucs-là, moi. Voilà, on serre le truc. Et il n'y a plus qu'à. Normalement, j'espère que ça va se faire. Donc, ça a l'air de le faire. Voilà. Voilà, le bout. Il n'y a plus. Qu'à re-dévisser. Il y a tout installé sur la mobilette. J'ai peut-être mis un peu long, on verra. Si jamais c'est trop long, je ré-enlèverai un maillon. Mais surtout, ne l'enlevez pas trop d'un coup. Parce que ça m'est déjà arrivé, je l'avais fait une fois. Et je me suis retrouvé avec une chaîne qui était trop courte. Là, si elle a un... De toute façon, même si elle est un peu courte, je peux toujours la ravancer. Parce que j'étais quand même assez tendu au niveau des tendeurs. Mais bon, je n'ai pas trop envie de trop la raccourcer non plus. Après, quand je serai en bout de tendeur, éventuellement, je enlèverai un maillon ou deux. Puis on verra. De toute façon, le petit chaîne, il va se faire. Il est neuf. Donc, on va passer sur le pignon. Le pignon, il n'y a rien de plus compliqué. Il n'y a rien de plus facile. Alors, je vais mettre de la graisse à chêne, par contre, cette fois, dedans. Donc, le pignon, par contre, ce n'est pas du français. Ça, je peux vous le garantir. Ça ne se voit déjà rien qu'à la tête. Et comme d'habitude, les pignons, comme ça, ils nagent un peu sur le plateau. Mais bon, après, quand il va être verrouillé par le bouton du moteur, ça ne se verra pas. Bon, donc là, je graisse un peu l'intérieur. Alors, c'est juste pour éviter la rouille. Je vais le verrouiller tout de suite. Ça sera fait comme ça. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Regardez. Alors, pour la chaîne, enfin, pour remonter le plateau, il faut remonter la chaîne en même temps. Donc, je vais déjà la passer. La roue, je la mettrais tout dernier. La chaîne, vous évitez. Si vous avez un seul, un seul qui est aussi dégueulasse que le mien, vous évitez quand même de la foutre par terre. Je ne vais pas avoir trop le choix. On remonte le plateau. On pose la chaîne à l'endroit où elle est censée être. Et voilà, on remonte la rondelle et le clips du plateau. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Il y a un peu de jeu dedans, mais je vous garantis, si je remonte comme c'était, là, ce n'est plus un millimètre de jeu. Enfin, là, déjà, là, il y a peut-être un petit peu beaucoup. Mais je vous garantis que c'est encore pire. On va remonter la roue. Ça, il n'y a rien de plus sorcier. Il y a juste à soulever. Et hop là. Voilà, ça, c'est fait. On remonte les mâchoires, le kit mâchoire de frein. Encore une fois, comme je vous dis, ce n'est pas sorcier à faire. Voilà. La chaîne, je la décale pour l'instant. On prépare l'axe de côté. Lui, par contre, il faut lui mettre de la graisse aussi. Donc, j'ai mis de la graisse. Enfin, là, je l'ai mis juste au bout. Je vais l'étaler. Ça, je ne le dirai jamais assez. Mais quand vous remontez vos axes de roue, toujours pensez à les graisser. Ça peut être bien aussi pour ceux qui démontent derrière. Ça leur évite de se faire chier à démonter. Bon, là, j'en ai mis un peu de trop. Mais bon. Et vu que je suis en fin de peau, dans le coup, je ne peux plus trop atteindre le fond avec la main. Donc, je plonge l'axe dedans. Et puis voilà. Après, je l'étale comme je peux. Voilà, c'est bon. On va refaire ça en place. Voilà, le problème. Voilà. On a un bout. Et on l'aide debout. On remonte l'entretoise. On ramène la roue en butée. La chaîne vélo, je l'ai remise sur le pignon pour éviter qu'elle finisse par terre. Mais on va la redécaler vite fait. On emmène ça en butée. Enfin, l'écrou et la roue. Et vous ne serrez pas tout de suite la roue. Enfin, je ne l'emmène pas tout à fait en butée. Je laisse toujours un petit peu de mou. Là, maintenant, je chope ma chaîne. On va mettre ici. Et j'ai un maillon. Un bon maillon de trop. Donc, vu que je suis quasiment à fond de tendeur, il va falloir que je rends les 20 maillons en quai. Donc, vu que je suis quasiment à fond de tendeur, il va falloir que je suis quasiment à fond de tendeur. Mais je pense que je vais peut-être en enlever deux. On va déjà en enlever un. Là, vous voyez, dans le goût ma chaîne est trop courte. Mais ce n'est pas méchant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je peux ramasser ma chaîne. Enfin, ma roue, je veux dire. Parce que là, je suis quasiment à fond sur l'étendeur. Merci. 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 Maintenant, on va avancer la roue. Et on va bien la caler. Ça tourne. Il va vraiment falloir que je la ramasse beaucoup quand même la chaîne. Merci. 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 la chaîne est en place on va la tourner un peu vers le haut on a la démaquer c'est un peu normal vu qu'il n'y a rien pour la maintenir qui plus est ma chaîne je ne pense pas qu'elle soit centrée on va prendre l'attache rapide alors par contre je suis un peu déçu sur la chaîne sur quelque chose c'est qu'elle n'est pas fourni avec de la graisse de montage comme pour le france équipement j'aurais procuré qu'ils soient ici on engage l'attache rapide les deux titines voilà ensuite le petit bout qui vient devant l'agrafe dans le bon sens pas l'envers ça prouve bien que mon kitchen était vraiment HS parce que je peux vous garantir que je les raccourcis un maillon quoi que j'avais mis un maillon de plus donc il a quand même fallu que je détend la chaîne vous mettez attache rapide vers le haut et l'arrondi vous avez une partie qui est entaillée d'un côté sur l'agrafe et un côté arrondi si l'attache rapide est en haut vous mettez l'arrondi vers l'avant si vous avez la chaîne de ce côté là comme de l'autre côté c'est pareil si l'attache rapide est en haut vous mettez l'arrondi vers l'avant si l'attache rapide est en bas vous mettez l'arrondi vers l'arrière parce que si vous le mettez vers l'avant si votre attache rapide elle est en bas et que vous mettez l'arrondi de l'agrafe vers l'avant en fait ce qui va se passer c'est que votre roue vous voyez votre chaîne elle est comme ça elle tourne dans le sens de dans le sens inverse des aiguilles du monde quand on est de ce côté là ce qui fait que quand elle va tourner votre chaîne elle va être comme ça l'agrafe puis elle va faire ça puis elle va faire ça puis comme ça et si vous avez le malheur d'avoir un truc devant qui vient à taper là l'attache elle saute la chaîne elle saute et vous explosez tout comme ça peut ne pas s'agripper et sauter mais bon s'il y a un sens sur une attache rapide le sens il n'est pas là pour décorer voilà je suis en train de regarder mon point dur et un truc je comprends pas c'est qu'apparemment je pense que là j'ai même pas besoin de toucher au réglage par contre je vais quand même regarder que que ma chaîne doit être bien alignée quand même ça et là on va dire que le problème c'est qu'avec le porte bagage je ne peux pas très bien voir il faut que je regarde de par en dessous j'ai toujours le point dur on va la laisser comme aller la chaîne parce que là je sais pas j'ai un autre problème là dessus bizarre que j'ai toujours un point dur sur la chaîne j'espère que c'est pas le plateau parce qu'il est neuf bon on va le laisser comme il est je vais déjà resserrer la roue et on va voir parce que en fait l'autre fois la roue n'était même pas libre donc de la manière que c'était tendu il y avait quand même plus que là donc je pense que j'avais deux trucs là dessus j'avais quand même le kitchen mais il ne va pas y avoir que lui je vais aller c'est comme ça la chaîne par contre je sais pas où ça frotte mais ça frotte quelque part donc j'ai toujours le même problème j'ai toujours un méchant point dur sur la chaîne là le kitchen n'est pas en cause il est neuf donc voilà là vous voyez elle est dure là elle est dure vous voyez voilà et là elle est détendue donc moi je soupçonne la jante arrière parce que j'ai pas mal de rayons qui sont détendus dessus donc effectivement il y a la jante aussi qui est en cause pour le problème de la tension de la chaîne car j'ai trois rayons tordus et tous les autres qui sont desserrés donc la jante, le moyeu n'est peut-être plus forcément au milieu de la jante mais ça n'empêche pas que le plateau a quand même un saut de presque 1,2 mm entre 1,2 et 1,5 mm donc le plateau je vais peut-être remonter celui d'origine que je vais rénover ou peut-être voir pour en racheter un mais un plateau d'époque vraiment un plateau d'origine moto-bécane là j'ai refait mon alignement de courroie finalement j'étais pas si bien aligné que ça c'est doit être pour ça aussi qu'elle n'avançait pas et donc là je suis très bien aligné au niveau le variateur est très bien aligné avec le plateau cette fois par contre j'ai été obligé de rajouter j'ai mis je crois trois rondelles ouais trois rondelles du côté du pignon enfin de l'axe de vélo du moins de l'engrenage vélo et ici là j'ai mis il y a trois rondelles aussi parce qu'en fait bah le problème c'est que sinon j'ai beaucoup trop de jeu dans le plateau donc voilà là par contre je me suis aperçu que j'ai un peu ma chaîne est alignée par contre j'en dirais pas autant du de la roue je pense qu'elle doit pas être tout à fait dans l'axe parce que là je viens de remarquer que je suis pas très très loin du cache-chain donc il va falloir que je réaligne un peu ma chaîne quand même enfin ma roue mais je pense que ça va peut-être rester comme ça parce que la chaîne elle est pile poil dans l'axe elle la chaîne est dans l'axe c'est que bah puis vu qu'on m'a fait des vacheries sur ces véhicules là en fait que voulez-vous il y a des jaloux voilà il y en a qui aimeraient bien avoir une mobilette comme ça mais qui n'ont pas les moyens de se la payer donc automatiquement ils font des vacheries donc bah là on va dire que bah de toute façon j'ai pas d'autre choix que de rouler comme ça malheureusement ça me plaît pas mais bon j'ai pas le choix parce que j'ai le dt qui est en panne donc si j'emmène la roue en réparation mon garagiste il pourra pas la faire tout de suite c'est un peu normal vu qu'il est déjà pas mal débordé et que bah par chez nous il n'y a plus beaucoup de garagiste voilà après il aurait fait que je trouve une jante arrière mais c'est introuvable très clairement c'est introuvable puis je préférerais conserver ma jante d'époque parce que les pièces de maintenant quand on voit les qualités ça se passe au moment en terre donc si c'est pour que j'achète une jante à presque 200 balles et qu'au bout d'un peu de temps elle soit rincée ça sert strictement à rien on va remettre la courroie tout de suite ça doit être pour ça aussi que je niquais les courroies en voiture et puis on voit là ouais là je suis bien dans l'axe cette fois en fait quand j'étais en moteur en bas là j'étais aligné mais quand j'étais le variateur ouvert ça tombait plus du tout en face donc voilà bah écoutez on va refaire le remontage de tout le reste en timelapse et puis bah ça sera tout pour cette vidéo c'est parti 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 concernant le graissage de la chaîne la chaîne est déjà graissée mais c'est en fait c'est une graisse de montage si on peut dire donc il faut absolument graisser la chaîne vous ne roulez pas avec une chaîne qui n'est pas graissée c'est quand même préférable on fait l'extérieur l'extérieur et l'intérieur de la chaîne sur AV89 vous pouvez y aller donc voilà la chaîne le kitchen est changé malgré que ça ait pas trop résolu le problème ça l'a résolu un petit peu quand même la chaîne elle a quand même moins de battements par rapport à l'ancien kitchen donc ce qui fait que l'autre kitchen commence à utiliser quand même mais il y a quand même un petit problème sur autre part parce que normalement je ne devrais pas avoir du tout de point dur donc on remonte ça et on va finir le reste en timelapse avant que j'aille plus de batterie parce qu'il reste plus beaucoup niveau batterie c'est parti 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 bon bah écoutez c'est tout pour cette vidéo comme d'habitude pensez à vous abonner aux chaînes youtube que je recommande donc lg motorsport racing, mob 11, gotha 11, tomahawk, 103 mob stories et aussi à la chaîne youtube de mon petit frère stream x 2.0 je vous mets les liens de la chaîne youtube de lg motorsport racing de mob 11 et de stream x 2.0 la chaîne de mon petit frère en description je vous mets pas les autres liens parce que j'ai d'autres trucs à mettre dans la description et ça va prendre trop de place enfin c'est pas que ça va prendre trop de place mais j'ai ADSL de merde en haut donc ça va prendre trop de temps après et je vous mets les liens pour le kit chain de la 89 donc la chaîne, la couronne, le pignon même si je vous conseille plus d'acheter un kit chain complet et je vous mets le time code en fin de vidéo si j'y pense pour le règlement de la chaîne ça c'est important que vous le lisez au lieu de mettre des commentaires haineux et tout ça là et des liens vers des sites pour adultes parce qu'il y aura un ban si je vois encore un lien comme ça bon pour le moment j'en ai pas vu mais de toute façon je le signerai à youtube mais après si j'en reçois encore un je pense que je verrouillerai les commentaires comme ça plus personne pourra me mettre de trucs comme ça ça sera con pour les abonnés mais moi j'ai pas envie de me retrouver avec des emmerdes donc voilà bon bah écoutez c'est tout pour cette petite vidéo je vous dis à une prochaine les toto allez à plus au revoir au revoir au revoir au revoir